Oh salut, tu veux quoi ? Téléphone... Maison... Excuse-moi, si je te laisse appeler ta planète, tu vas m'exploser mon forfait. Vas-y rentre. Non reste debout parce que si tu t'assoies je te verrai plus après. Bon, bah si tu veux appeler ta planète, je te conseille d'aller voir Patrick Drahi. Alors il a racheté SFR en 2014, c'est le patron de Numéré Cable. Il a aussi racheté la chaîne d'info israélienne, I24, mais aussi BFM TV, la radio RMC, Libération, L'Express, L'Etudiant. Son système financier est tellement compliqué qu'on comprend rien. Pour faire simple, si tu veux, ça c'est ses milliards, ça c'est les impôts... Faut pas toucher à ses milliards ! Quand tu rachètes une société, il vire 30% du personnel, ça fait plaisir aux actionnaires comme ça ils gagnent plein d'argent, et puis lui il est content. Tu peux prendre le forfait Bouygues aussi si tu veux. Alors Bouygues ça appartient à Martin Bouygues, c'est le fils de Francis Bouygues. Alors Bouygues, c'est des constructions partout dans le monde, c'est aussi la chaîne TF1, mais aussi la chaîne Info LCI, et puis forcément avec la concurrence, ils ont dû réduire le personnel. Sinon tu peux prendre le forfait Orange. Ouais c'est anciennement France Télécom, l'opérateur historique. Ouais le parrain quoi, celui qui fixait les prix qu'il voulait à une époque tu vois. Son PDG c'est Stéphane Richard. Ça a rien à voir avec Pierre Richard. Alors France Télécom entre 2006 et 2008, ils ont dû supprimer 22 000 postes. En fait ils appliquaient cette méthode pour annoncer à leurs employés qu'ils étaient virés. Comme on peut le voir sur ce schéma. Ça ressemble à une corne. C'est pour ça qu'il y en a qui se sont pendus. Je sais c'est dégueulasse, mais c'est ça le business. Y'a pas de pitié à avoir pour faire du fric. Et bah en 2005, ces trois opérateurs, ils ont été condamnés à payer une amende. Record de 534 millions d'euros pour les opérateurs de téléphonie mobile. Ces salauds ils s'étaient entendus pour aligner leurs prix. Orange est condamné à payer 256 millions d'euros. SFR 220 millions et Bouygues Télécom 58 millions d'euros. Et depuis 2012, y'a un quatrième opérateur qui est venu sur le marché. Ouais Free, ça appartient à Xavier Niel. Il a racheté le Nouvel Obs, Le Monde. Et lui quand il débarque, il propose un nouveau forfait. Des euros, on fait pas de pertes, on fait de la marge. Sauf que sa méthode de boulot, elle est aussi dégueulasse que les autres quoi. Il mettait la pression à ses employés. Avec Xavier Niel en fait, c'est comme si il t'invite à manger des frites, mais pour pas cher, tu vois. Forcément c'est dégueulasse. Et là vu qu'il y a quatre opérateurs, on sait pas s'ils vont rester à quatre. Bah ouais parce que c'est la guerre. C'est la guerre. Je sais pas qui va racheter qui. Alors y'a SFR qui a voulu racheter Bouygues. Après c'est Orange qui a voulu racheter Bouygues. Ouais parce que l'objectif pour eux, c'est de devenir Bill Gates. 80 milliards de dollars, tu vois. C'est pour ça que Patrick Drahi, il est parti aux Etats-Unis conquérir le marché du Cap. Pendant ce temps, Orange, bah ils essayent de devenir le leader du marché africain. Bon ça va Marcel ! Alors les Africains pour téléphoner ou utiliser internet, ils payaient 400 millions de dollars de frais d'utilisation de ligne. Ouais parce que leur communication elle passait par l'Europe, les Etats-Unis et le Canada. Ouais ouais. C'est pour ça que Kadhafi en 2007, il a mis 300 millions de dollars sur la table pour financer le premier satellite africain. Rascom. Ouais. Ah bah ça doit être une des raisons pour lesquelles il s'est fait flinguer. French planes fire the first shots. Mais ouais parce que j't'ai déjà dit, dans le business y'a pas de pitié à avoir pour les affaires tu vois. D'ailleurs en parlant de Bill Gates, il avait un concurrent dans les années 80, c'était Steve Jobs. Parce que dans les années 80, c'était la guerre entre Microsoft et Apple. C'est la guerre ! C'est pour ça que Steve Jobs, pour se venger de Bill Gates, en 2007 il a sorti le iPhone. Ouais c'est un téléphone sans touche qui est tactile comme ça tu vois. Sauf que son téléphone de merde en fait il est fabriqué par Foxconn, la firme taïwanaise qui emploie des petits enfants en Chine de 14 ans. Aujourd'hui avec 1 400 000 personnes, c'est le premier employeur privé de Chine. Et puis à la fin tu vois comme on leur retire leur loyer, leur bouffe, il leur reste même pas 50 euros. Alors pendant ce temps, François Fillon, sa femme Pénélope, elle a fait un emploi fictif. Elle a touché 500 000 euros en 8 ans. Ah ouais ils se foutent notre gueule ! Et depuis l'iPhone, les marques de téléphones portables, elles se sont toutes mis à faire des smartphones. Et il s'est fabriqué où ? En Chine à Shenzhen. Cette bataille des prix ne se joue pas en Europe, mais de l'autre côté de la terre en Chine. Dans la capitale mondiale des téléphones portables, Shenzhen. Et le numéro 1, c'est Samsung. 76 millions d'unités vendues, 173 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et ces téléphones ils sont fabriqués par qui ? Ici là, tous ceux là, ce sont des enfants ouvriers. Des enfants qui fabriquent des téléphones. C'est totalement contraire au droit international. Parce que François Pion, il en a rien à foutre lui, j'étais déjà dit ! Sa femme Pénélope, elle a travaillé pendant 10 ans dans un emploi fictif. Tu te rends compte de ça ? Je sais pas pourquoi je m'énerve. Et pour faire des téléphones portables, il faut de la matière première. Et la matière première, on la trouve où ? En Afrique ! Eh ouais ! Avec trois condensateurs par smartphone, l'industrie du portable est l'un des gros consommateurs de tantal. 80% des réserves mondiales de ce minerai se trouvent en République Démocratique du Congo. Et du coup, là, c'est la guerre. Mais là, c'est la vraie guerre. Des enfants risquant leur vie pour le prix d'un beignet, des mineurs enterrés vivants, c'est dans ces conditions qu'on extrait le tantal présent dans nos téléphones. Et si t'as un téléphone portable, il va te falloir une batterie. A ton avis, où se trouve la plus grande réserve de lithium de la planète ? Eh, c'est marrant, ton dos en dirait un allume-cigare. T'es pas loin, en fait. C'est là où on fume de l'opium aussi. En Afghanistan ! Tu remarqueras que sur notre planète, partout où il y a des guerres, c'est parce que le sous-sol, il est vachement riche. Le Pentagone a dressé une série de cartes qui délimitaient toute cette partie de l'Afrique comme un couloir terroriste. En général, c'est parce qu'on te raconte dans les journaux et à la télé. Tu verras, si jamais tu t'installes en France, tu vas devoir payer la redevance. C'est une taxe que tu payes de 136 euros par an pour qu'on se foute de ta gueule, en fait. L'État islamique se finance par le pétrole, parce qu'ils ont pris plusieurs puits de pétrole, qu'ils vendent pas cher à à peu près tout le monde qui leur achète la Turquie et la Syrie à côté. C'est comme ça qu'ils ont leur argent. Ils se financent eux-mêmes par le pétrole qu'ils vendent.